Ce qu'on n'a pas beaucoup vu dans les magazines, parce qu'on voit beaucoup de photos de vous, ce qu'on n'a pas beaucoup vu de vous, c'est ces photos-là, regardez. Ça vous parle, ces photos ? Oui, c'est des photos avec ma maman. Puis avant, c'était mon grand-père et ma grand-mère. C'est votre maman, justement, Brigitte, qui nous a fourni ces photos de vous. Oui, parce que je me posais la question. Ah, vous vous demandiez d'où elle venait. C'est la maman qui nous les a données. Ça vous évoque en quoi, tous ces souvenirs ? C'est même moi très longtemps que je n'ai pas revu toutes ces photos. C'est ce que j'allais vous demander. Vous feuilletez de temps en temps l'album de famille ? Non, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, donc ça me fait plaisir de les revoir. C'est vrai que ça date. Et c'est bien d'immortaliser tous ces moments, puisque moi, on les garde en images. Alors, vous parliez de votre grand-père, votre grand-mère. On a un petit clin d'œil aussi pour vous. C'est votre papy, Michel, qui nous regarde peut-être depuis le Berry et qui dit, regardez cette photo où on vous voit avec vos deux sœurs, il dit, vous êtes toutes les trois très fraîches. Je ne sais pas si ça vous parle. Est-ce qu'il vous dit ça souvent, votre papy ? Non, c'est l'expression du Berry, peut-être. Enfin, voilà. Je pense que c'est parce qu'on est jeunes, on sourit. C'est vrai. On vous a vu défiler avec votre sœur Alizé, votre jumelle qui a les mannequins. C'était dans votre chambre quand vous étiez petite. Est-ce que vous suiviez déjà l'élection de Miss France quand vous étiez toute petite ? Oui, j'ai toujours suivi l'élection de Miss France. Je me suis toujours amusée à faire mon top 12, mon top 5, jusqu'au bout. Donc, ça faisait vraiment des années que je suivais Miss France. Je t'ai toujours eu un peu de temps. Merci. Je t'ai toujours eu un peu de temps. Je t'ai toujours eu un peu de temps. Sous-titrage ST' 501